Gertrand, la thrombosport, c'est une complication classique de la cirrhose et le traitement anticoagulant de première intention, c'est soit les HBPM, soit les AVK. Est-ce qu'on a des données sur l'utilisation de l'Arixtra dans la thrombosport dans cette situation ? En effet, le fond d'appareil NUX, l'Arixtra, inhibiteur du facteur 10A, dont l'intérêt principal est notamment d'éviter les thrombopénies induites par l'héparine. On a regardé l'efficacité de ce traitement dans la thrombosport du cirrhotique non-tumoral, bien sûr. Études italiennes, rétrospectives, 123 patients, 2 tiers ont eu des HBPM et 1 tiers de l'Arixtra. Les groupes étaient comparables pour la gravité de la cirrhose, pour l'extension de la thrombose, étaient également comparables en matière de délai entre le diagnostic et le début du traitement. Et en ce qui concerne la résolution de la thrombose, la reperméabilisation à 36 mois, le fond d'appareil NUX est nettement supérieur de façon significative aux HBPM, avec comme facteur prédictif de reperméabilisation, le seul facteur qui sort dans cette étude, c'est l'utilisation de fonds d'appareil NUX. Donc la conclusion, c'est que c'est probablement un bon traitement de première intention, qui en plus n'a pas de différence en matière de tolérance ou de risque hémorragique chez ces patients. Donc chez nos patients cirrotiques, Chai-de-A avec thrombosport, on conseillera d'utiliser l'Arixtra en première intention. Ça me paraît logique et c'est ce qu'on fait un peu déjà. Très bien.